Bonjour, dans la série « Sagesse et savoir » de Nikolai Levachov, voici une deuxième vidéo avec une séance de questions-réponses qui commence par « Qu'est-ce que cela signifie de rompre les lois de Rita et les commandements du sang ? » Un sujet que je ne connais pas. La réponse, c'est ce dont il est propos dans les Vedas arianoslav, qui sont une sérieuse base de ses connaissances. Prenons par exemple le mariage entre un frère et une sœur. Voilà ce que sont les lois de Rita et les commandements du sang. Ou un mariage entre cousins, un garçon et une fille, qui donc deviendraient mari et femme et donneraient naissance à des enfants. Qu'est-ce que ça ? Parce que lors d'une telle relation proche, beaucoup de gènes récessifs sont exprimés. Quand il y a des mélanges de gènes récessifs et dominants, me semble-t-il, qu'on appelle les autres, sont en fait les dominants qui s'expriment le plus dans le résultat, dans le fruit généré. Tandis que lorsque ça va être des gènes récessifs, nous allons découvrir ce qui se passe. Du fait qu'ils portent des caractères négatifs. Par exemple, pourquoi est-ce que les Juifs, au XXe siècle, ont permis des mariages avec d'autres peuples ? Pour être exact, c'était permis aux hommes, pas aux femmes. Eh bien, c'est parce qu'il y avait une dégénérescence qui était en train de se produire. Ce qui a toujours permis, d'ailleurs, les mariages entre cousins. Non, ce qui était dû à l'autorisation des mariages entre cousins, je pense plutôt. Sur de nombreuses générations de cousins qui devinrent mariés-femmes, la dégénérescence est devenue évidente. La même dégénérescence était observée parmi les familles royales et européennes qui pratiquaient constamment l'inter-mariage familial. Or, ce genre de situation amène une dégénérescence, même au niveau des cousins. Et c'est une violation des lois de Rita. Et vous savez qu'avant l'ère des Romanoff, les lois de Rita n'étaient pas violées. Vous savez que le vrai Pierre Ier, qui a été détruit, avec qui s'était-il marié ? Il y a un livre, La génération des tsars, du tsar plutôt. S'il vous plaît, lisez-le. À cette époque, même dans la partie européenne de la Russie, Pierre Legrand était marié de cette manière, qui différenciait de la Grande Tartarie. Encore, il y a en ce moment des recherches et l'émergence du sujet de la Grande Tartarie, qui était un empire qui représente à peu près plus grand que la Russie d'aujourd'hui, on va dire, ou l'URSS de l'époque, même, plutôt. Et dont on a fait abstraction complètement dans tous nos livres. Ça pourrait être relié à un grand reset par le biais d'un torrent de boue, à un tsunami de boue, ou peut-être peut-être une liquéfaction du sol qui a amené les bâtiments à s'enfoncer, ce qui explique que dans de nombreuses villes, des bâtiments fort anciens se retrouvent avec le rez-de-chaussée en sous-sol. Vous descendez un escalier pour arriver au rez-de-chaussée. Tout a été englouti sous 2 à 3 mètres de boue. Il y a aussi de nombreuses photos qui montrent ces villes, des photos, qui montrent ces villes fort dépeuplées. En fait, c'est comme si on prenait toutes les photos à Algor qui fait grand jour, au petit matin, 5h30 du dimanche matin. Vous voyez ? En général, il n'y a pas un chat en ville, où il y a un balayeur à gauche, à droite qui prépare le futur marché ou autre chose, mais voilà. En fait, ça, c'est des photos qui sont quand même prises de jour. C'est assez étrange. Donc, on lit cette obstruction de présence, la Grande Tartarie, à la suite d'un événement majeur qui aurait fortement diminué la population, notamment dans la population les érudits, et qui par la suite auraient été gardés occultes. Ce qui signifie donc que parmi ceux qui ont survécu, il y en a qui ou savaient que ça allait se produire, ou l'ont déclenché, et se sont débrouillés par la suite pour garder les postes de pouvoir et donc définir les domaines autorisés au savoir public. Le genre de prétention qui nous pend au nez en ce moment, enfin, qui ne nous pend pas au nez, avec lesquels on s'est matraqué. On va reprendre. Et même Yvan le Terrible, et puis par la suite, le père de Pierre le Grand, et tous les autres aussi, et Pierre le Grand lui-même, ont été mariés de cette manière. Au travers du pays, et dans ce cas, la Moscovie, ou le Moscou-Tartare, qui allait jusqu'à l'Oural, mais pas plus loin. Un concours d'intelligence et de beauté avait été prévu dans lequel des filles des familles nobles furent invitées à ce concours pour définir la future épouse du roi. Ça ne vous rappelle pas tous ces contes qu'on nous raconte ? Blanche-Neige, Cendrillon, il y a toujours un prince. Dans Cendrillon, il y a le concours. Et dans plein d'autres récits aussi. il semblerait qu'en fait, énormément de nos contes d'enfance, c'est-à-dire la période des frères Grimm ou Anderson, qui sont des mêmes pays, d'ailleurs, la même région, la même contrée, la Scandinavie, et plein d'autres. Ces pays-là sont à l'origine de nos contes et légendes, de nombreux d'entre eux. D'ailleurs, on retrouve les similaires en Chine aussi, et plus ou moins partout sur la planète, on va dire. Parce qu'a priori, c'est une époque où il y avait un mélange sur Terre, mais une seule nation avec une famille royale qui était au pôle. Salut Oleg ! Qui était dans le Grand-Nord, mais où il faisait bon. pour ça, il faut voir les vidéos à propos de cette langue ancienne et de cette famille ancienne, la famille Boc, B-O-C-K. Oui, des amateurs de bière, bien sûr. Donc, je rigole. Les vidéos s'intitulent la Boc saga. Une saga, donc, ce sont ces histoires autour de familles dont aujourd'hui, je suppose, parce que je ne la suis pas, sont tirées des séries comme Game of Thrones. Je suppose. Mais aussi, mais aussi, Dallas, à l'époque, à l'époque. Falcon Crest, qu'il y avait-il d'autres. Je ne sais pas, je ne regardais pas. C'est hautement gonflant pour moi. Je ne supportais pas ces personnages et leur arrogance en me disant, mais que vont-ils faire des films avec des caractères aussi peu agréables et enviables ? Et j'étais bien naïf, ça représentait déjà le monde d'aujourd'hui, je suppose. En soft, évidemment. Loin des petites zaguettes. Enfin, on va reprendre. Et ces concours de jeunes filles pour définir la plus belle, la plus intelligente, et la plus intelligente, il a dit aussi, là, pas juste, oh, la guerre, c'est mal, l'amour, c'est beau. Bon. Donc, ces concours n'étaient pas du tout conduits de la manière dont ils le sont aujourd'hui. Vous savez comment ça se déroule aujourd'hui. Comment est-ce que les filles arrivent jusqu'au concours et deviennent la vainqueur, la vainqueuse, la vainqueur. Non, parce que vainqueuse, c'est pas beaucoup. Elles étaient sélectionnées pour leur beauté, bien sûr, mais on vérifiait aussi qu'elles n'avaient pas de désordre génétique ou mentaux dans la lignée de chacune des candidates. Une fille a été sélectionnée de chaque endroit en fonction du nombre qu'il y avait à chaque endroit. Puis, elle voyageait vers la capitale où allait se dérouler la sélection pour savoir laquelle d'entre elles deviendrait reine. Et c'était fait ainsi à chaque fois et il n'y avait pas de problème génétique qui se soit déclaré car c'était toujours de saines relations entre les époux. Des cousins ne seraient jamais devenus mariés femmes. Mais les Romanov, après Pierre Legrand, ont commencé à se marier avec des membres des cours européennes. Et il s'avéra qu'au bout d'un moment, chacun était devenu cousin et que les mariages entre eux amènent le début de la dégénérescence et ça est même devenu une sérieuse dégénérescence. C'était le même problème chez les Juifs. Ainsi, au XXe siècle, ils ont décidé d'introduire du sang frais lorsque les filles juives furent autorisées à se marier à des non-juifs. Et actuellement, a priori, tel que vous le savez, ils ont de nouveau institué cette règle. Question suivante, très différente. au sujet de l'anticyclone qui est actuellement bloqué et qui maintient une température très froide, est-ce que c'est connecté avec une nouvelle application des armes météorologiques du contrôle du climat ? Comme quoi, en Russie aussi, il y a des gens qui savent qu'il y a des projets de contrôle du climat qui sont déjà en action. Réponse, bon, d'abord, ce n'est pas un blocage. il bouge constamment. Un anticyclone bloqué ne bouge pas. Or, celui-là bouge constamment. Donc, ce n'est pas un anticyclone bloqué. Avez-vous oublié qu'un tel hiver était la norme il y a juste 15 ans de ça ? Je ne comprends pas pourquoi les gens crient à propos de normes climatiques. si moins 15 jusqu'à moins 20 degrés serait une déviation de la norme ? En novembre 1941 et 1942, tel que vous l'avez vu peut-être dans les chroniques qu'il a dû écrire, il faisait moins 25 jusqu'à moins 30 en dessous de zéro. Et pour une raison quelconque, personne ne s'en plaignait comme étant une anomalie. Et maintenant, moins 20 ou moins 22 sont déjà regardés comme une anomalie. Moins 15. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la température la plus basse à Moscou est supposée être au moins 5 ? De plus, les gels de février ont toujours été appelés les gels de février et je me retrouve encore étonné devant la manière par laquelle les gens sont trompés. Ça signifie qu'il n'y avait pas de super gel. C'était plutôt considéré comme un hiver normal parce que s'il y avait eu un super gel, ils auraient été menacés d'un moins 100 ou d'un moins 60, d'un moins 80 degrés. Oui, je suppose qu'on peut demander à Napoléon ce qu'il pensait de sa retraite. C'est notamment le froid qui était le plus grand ennemi de l'envahisseur en Russie. Parce que les gens du cru étaient habitués à des températures terribles en dessous de zéro. Est-ce qu'on a répertorié de telles températures minimales aujourd'hui ? Non. Ça, ça aurait été une anomalie au moins 60, moins 80. Donc, pour lui, le climat, voilà, il est normal. Il ne fait pas plus froid que d'habitude. Si on est dans les années 2010 et lors de cette conférence, on ne parlait pas encore de ce réchauffement climatique qui n'est pas un réchauffement, qui est un bouleversement climatique et qui est cyclique. Il y a d'ailleurs plusieurs cycles de variations de température et de CO2 et de température des eaux et d'énormément de choses. Et c'est très lié à l'activité solaire qui est en ce moment à son plus bas minimum inexistant, si on peut dire. mais dont de nombreux scientifiques disent qu'il amène pour ce coup-ci une période où normalement il va y avoir une inversion des pôles magnétiques solaires. Ce qui entraîne en général une inversion des pôles magnétiques terrestres aussi. Comme ça passe par un cursus, si on peut dire, de descente, d'apique et de transformation de nos pôles, il y a aussi un affaiblissement de notre magnétosphère terrestre qui d'habitude nous protège sérieusement de certaines radiations cosmiques entre autres. Ainsi que des manifestations solaires style éjection de masse coronale, vent solaire. Donc en ce moment nous sommes plus perméables aux influences solaires qui sont par chance raisonnables voire quasi inexistantes des fois. Les vents solaires c'est en fonction du nombre de tâches solaires, les tâches noires qu'on voit sur le soleil qui sont des sorties de flux de rayonnements de particules de protons, d'électrons, de neutrons qui normalement sont projetés dans tout l'espace dans l'espace qui est donc plasmatique, un milieu plasmatique. qui est un substrat si on peut dire dans lequel il y a donc énormément de poussières cosmiques qui sont des éléments à leur niveau plus ou moins avancé sur la table de Mandelaïev depuis un petit proton tout seul qui est donc un ion hydrogène si on peut dire. Enfin, il sera un ion hydrogène dès qu'il aura été confronté à des électrons en plus en moins. Enfin, si c'est un atome c'est un ion hydrogène, si c'est juste le proton c'est quand même la base de l'hydrogène ou de l'hélium en tout cas aussi. L'hélium pouvant être un élément de sans stabilité, juste un état particulier de l'hydrogène. C'est quelque chose qui est à définir. Et donc, voilà, quand il n'y a pas de tâche solaire on est moins soumis au vent mais par contre de temps en temps il y a des explosions solaires des CME comme on dit coronal mass ejection donc éjection de masse coronale en français et d'autres phénomènes qui peuvent nous impacter très sérieusement au niveau de notre champ magnétique. Le Soleil est relié au centre de la galaxie et aux autres soleils par d'énormes courants électriques énormes énormes dans laquelle la Terre n'est qu'un petit ne prend qu'une voilà la Terre c'est qu'une des fibres du câble optique vous voyez mais bon là c'est pas de l'optique c'est des courants électriques et la Terre ne serait que sur une des fibres par exemple enfin ou le Soleil ne serait qu'une sur une des fibres et il y a des redistributions en fractales comme ça de toute cette configuration et donc dans l'espace dans le cosmos on a représentez-vous les images qu'on a du cerveau avec les neurones leur dendrite jusqu'à un prochain neurone et tout cet quadrillage ce web cette interrelation entre tous ces éléments et bien voilà les dendrites ce sont ces gros courants de Birkland et chez nous c'est aussi par là que passent les courants électriques qui permettent la communication de signaux qui se transforment en activité biochimique au niveau des synapses par exemple là j'absorbe la nicotine c'est une cigarette normale elle n'a pas le format normal parce que je mets des longs filtres pour ne pas me brûler je précise ça parce qu'il y a des gens qui se disent que je fume des joints donc ce n'est pas le cas donc revenons à la nicotine quand j'absorbe cette nicotine ici elle va aller dans mon sang et de mon sang aller au cerveau et au cerveau elle va être attirée si on peut dire ou elle va préférentiellement être utilisée au niveau des synapses cotiniques nicotiniques que l'on a parce qu'on a dans le cerveau une substance comme un autoproduit en général qui a une activité excitante au niveau du système nerveux autonome en fait ça réveille les nicotinoïdes enfin pas ceux qu'on emploie contre les abeilles donc ça réveille et donc ça explique quand on fume et qu'il y a des gens qui discutent au moment où ils discutent ils ont besoin de plus de concentration ils ont besoin de enfin ils se concentrent donc ils se dopent à ce niveau-ci de réveil cérébral en absorbant une nicotine qui va aller juste sur les synapses qui s'intéressent déjà à la nicotine humaine autonome voilà et pour le coup des joints par exemple bien les THC vont aller sur des capteurs qui correspondent aussi à la même substance mais naturelle quasiment la même substance on va dire mais naturelle du cerveau produite par le cerveau et qui est semblable aux synapses qui sont sensibles au chocolat d'ailleurs et le problème avec les drogues qui rendent accro c'est que la molécule de substitution donc pas naturelle qu'on absorbe va aller sur les synapses auxquelles elles correspondent si on peut dire mais elles vont les bloquer ce qui veut dire que ces synapses-là par la suite ne voudront plus que cette molécule étrangère et que le corps lui-même n'arrivera plus à fabriquer la substance naturelle d'où la dépendance une des dépendances en tout cas la dépendance qui correspond soit physique soit mentale soit psychique soit voilà gros problème donc a priori je ne sais pas si on peut imaginer qu'une chélation un nettoyage en profondeur peut déjà prédisposer le corps de l'ancien accro qui devrait plus qui est en train de décrocher à un nouveau régime plus autonome parce que son corps va reprendre sa fonction naturelle de production d'endorphine si c'est un accro à la morphine par exemple ou aussi voilà ceci dit il n'y a pas de dépendance au cannabis il y a peut-être une dépendance psychique très légère ou mentale très légère mais aujourd'hui dans le cannabis il est vendu des produits avec des cannabidoïdes dont on a enlevé les THC qui sont la partie qui font planer me semble-t-il qui font rigoler planer qui amènent l'ivresse mais il y a aussi des qualités de CBD CBC CBD c'est d'autres cannabidoïdes qui eux ont un impact anti-inflammatoire sur notre corps qui équivaut qui est meilleur même qu'une quarantaine d'anti-inflammatoires couramment vendus par Big Pharma et qui est d'une grande utilité en tout cas dans les traitements par exemple très lourds à la chimiothérapie etc d'ailleurs c'est tellement plus efficace que certains se passent carrément de la chimiothérapie et arrivent à d'excellents résultats de guérison en absorbant ces huiles de CBD et CBC qui j'espère vont être bientôt vendues de partout et j'espère aussi pas à partir de plan OGM parce que dans les OGM il y a toujours une autre intention là derrière bon donc on était à la fin d'une question et on reprend une autre et donc cette question est à propos de la crémation et on se demande si de cramer les décédés est un grand péché réponse acceptez mes condoléances je peux dire qu'au niveau de nos ancêtres jusqu'à il n'y a pas si longtemps jusqu'à en fait l'introduction de la christianité du christianisme pardon ce n'était pas du tout un péché c'était la norme et non seulement la norme imaginez la situation où vous seriez lié à votre corps jusqu'à ce que le corps soit décomposé après que vous quittiez votre corps vous pourriez assister à sa décomposition est-ce que c'est un spectacle réjouissant alors que déjà perdre une dent ça nous arrache le coeur donc imaginons que l'essence soit liée au corps mort jusqu'à que celui-ci se décompose complètement voilà pourquoi nous avons la commémoration des 9 jours des 40 jours et l'annuel normalement dans des conditions normales normalement dans des conditions normales c'est-à-dire sans les conservateurs les antioxydants qu'on n'arrête pas d'absorber parce qu'en ce moment il semblerait que les corps ne se décomposent plus donc normalement dans ces conditions idéales le corps quand il est enterré dans le sol il se décompose et après une année en général normalement il n'y aurait plus de cartilage organique restant tout disparaît à part les os en tant que calcium et imaginez que l'essence l'âme soit liée au corps moi je pense qu'il dit imaginer puisqu'il décrit un cas sinon ce n'est pas écrit spécialement au début lorsque le corps est en train de se décomposer ce n'est pas un spectacle plaisant quand un corps passe en crémation en moins de deux heures il ne reste plus rien d'organique de la personne il ne reste plus que des cendres non organiques minérales l'âme est libérée instantanément alors où est le péché ne serait-ce de forcer une personne à regarder son corps se décomposer ou de laisser l'âme se libérer de ce corps en décomposition qui n'est donc plus vivant et elle peut alors aller où elle devrait aller sans rajouter des stress émotionnel à propos au Tibet pas partout bien sûr mais dans certaines régions les corps n'étaient pas brûlés ils faisaient de manière différente ils n'étaient pas brûlés mais dans l'autre côté il n'y a pas de bois ça explique un peu le moine s'asserrait à un endroit particulier et le corps du décédé était placé au sein d'un cercle le moine quittait son corps à lui entrait dans le corps du décédé relèverait ce corps je pense prendrait possession du corps et aurait pratiqué trois cercles rituels en passant autour de son propre corps physique qui était assis là sans bouger en trance en pratiquant ces trois passes le moine aurait détruit la connexion entre le corps mort et l'âme du décédé puis le moine aurait remis le corps décédé à sa place serait sorti de ce corps et retournerait à son propre corps à lui et voilà c'était fait le corps du mort était vide sans aucune âme qui soit encore reliée mais je pense qu'il est beaucoup plus simple d'organiser une crémation il n'y a plus tellement de moines en plus spécialement des moines chrétiens qui puissent pratiquer ce rituel ainsi donc je pense que la crémation est plus normale et un processus naturel dans le but de libérer l'âme l'essence d'un corps qui ne la soutient plus en plus au niveau de l'âme c'est une bénédiction pour elle et pas du tout ou un péché que de pratiquer la crémation question suivante est-il possible d'étendre notre connaissance en étudiant les civilisations passées quelles informations devraient être privilégiées est-ce que ce serait l'expérience de Dahari réponse il est toujours bon d'étudier l'expérience du passé mais de façon à pouvoir en apprendre quelque chose vous avez besoin d'avoir un niveau de compréhension qui n'est pas moindre à celui de ce que vous apprenez ce qui signifie que vous devez déjà être à un autre niveau qualitatif si possible plus élevé au minimum enfin similaire au minimum et plus élevé si possible parfois je vois des gens qui lisent des livres et ils en ont une certaine compréhension qui bien sûr amène la personne un peu plus loin mais si leur compréhension est significativement différente du niveau de compréhension qui est contenu dans le livre et on peut en dire de même à propos des Vedas arianoslaviques que de nombreuses personnes ont lu mais combien d'entre eux ont compris ce qu'il y avait dedans oui on en comprend les mots les phrases mais la majorité des gens ne comprennent pas la signification qu'il y a derrière ces mots ces phrases afin de comprendre réellement vous avez besoin de beaucoup d'autres savoirs additionnels considérons par exemple le conte du faucon brillant le passé et le présent c'est le nom d'un d'un conte je l'ai pris et je l'ai expliqué en détail parfois une seule ligne a été écrite mais qui contient un grand nombre de couches informatives d'informations au-delà de ce qu'il a besoin d'être révélé de manière à ce que les gens puissent réellement comprendre ce qu'il signifie et ainsi on pourrait tirer un tout nouveau livre à propos d'un conte de fées pourquoi ? parce qu'il y a des informations très intéressantes et très importantes qui sont cachées là-dedans mais afin de pouvoir révéler cette information il a fallu que j'aille le savoir que j'avais sans lequel je n'aurais pas été capable de réussir cette tâche ainsi vous avez besoin d'apprendre mais si vous retombez sur le même savoir plus d'une fois